Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Gamer & Geek, épisode un peu particulier puisque cette fois nous allons faire le tour de nos meilleurs jeux indépendants. Donc voilà, on ne va pas creuser un sujet dans les moindres détails, non, on fait carrément une sélection, une sélection de jeux. Et pour, avec moi aujourd'hui pour cette sélection, plusieurs personnes imminentes autour de la table, dont un petit nouveau. Et on va commencer d'ailleurs par lui. Je présente Jip. Bonjour Jip. Bonjour. Bonjour, bonjour, de son vrai nom Jean-Yves Petit-Nicolas. Jip, donc toi tu as une chaîne YouTube. Oui, tout à fait. Et voilà, tu faisais de la vidéo même avant que YouTube existe. C'est même toi qui a construit YouTube en fait et qui l'a rempli de vidéos. Et donc tu, en fait, tu as un gros gros background en termes de JV, on va dire, puisque ta chaîne YouTube est une chaîne YouTube de jeux vidéo. Oui, rétro. Voilà, jeux vidéo rétro. Et tu ne te cantonnes pas au rétro, il y a encore pas mal de... Enfin, je veux dire, tu te tiens encore bien au courant de l'actualité jeux vidéo actuellement, quoi. Partiellement. Voilà, même si tu n'as plus autant de temps que dans tes jeunes années, quoi, malheureusement. Et voilà. Et oui, la famille, tout ça. Tout cela. Et puis, on a avec nous Damien. Bonjour Damien. Hello, hello tout le monde. Damien qui est gonflé à bloc, là, avec une liste de 150 jeux indépendants. Ouais, il va falloir que j'ai en train de... C'est la première partie d'un podcast en huit épisodes. Oui. C'est une proposition que je veux faire, effectivement. Voilà, préparez votre oreiller, votre lit de camp. Damien est prêt. Non, mais je vais en enlever, je vais en enlever, mais... Ou je vais essayer de caser subtilement à diverses occasions. Voilà, tu vas le disséminer. C'est ça. Et nous avons Stéphane. Stéphane, toi, c'est pareil, tu en as un bon petit pâle son. Oui, une bonne palanque. J'en ai juste sûr d'en avoir oublié plein. C'est ça qui est dramatique. Bon, eh bien, je propose que nous commencions par notre invité de marque. Donc, Jeep. Jeep, quel est... Alors, on va se faire les indés à tour de rôle. Chacun, on en choisit un, comme ça. Et puis, on tourne là-dessus, quoi. Donc, Jeep, toi, dans la liste de tes indés favoris, tu commences par quoi ? Eh bien, je vais commencer par Minecraft. Parce que, voilà, c'est le... Je pense que c'est celui qui m'a le plus marqué. C'est aussi celui auquel j'ai le plus joué. C'est sûrement un des jeux, tout jeu confondu, auquel j'ai le plus joué. Donc, voilà, je voulais commencer par celui-là. Et donc ? Bah, c'était... C'était une grosse claque, quand même. Enfin, on va dire, la première fois que j'en ai entendu parler, c'était dans des magazines. Je ne pourrais même plus dire lequel. C'était encore des magazines papier. Et je me suis dit, mais... Enfin, je ne sais pas, je voyais les screenshots du jeu. Ça ne correspondait pas du tout à ce qui était écrit dans l'article, quoi. L'article était hyper élogieux. Et je voyais des captures d'écran dégueulasses. Je ne comprenais pas. Et je me suis dit, bah, allez, on va essayer juste pour ne pas mourir idiot, quoi. Et l'essai a duré... Enfin, c'était un truc de fou, quoi. À l'époque, heureusement, j'étais célibataire. Vraiment, tout, tout, tout mon temps libre était dédié à ce jeu. Pendant, ça a duré au moins deux, trois mois. C'était que ça. Dès que j'avais une seconde de libre. C'était un truc de malade. Et quoi, principalement ? Plutôt de la survie, de la créa ? C'était quoi ton... Eh bien, les deux. C'est vrai que j'ai essayé les deux séparés. En fait, ce qui me plaisait, c'était vraiment tout en même temps, quoi. De survivre et en même temps pouvoir construire son truc, quoi. Quand j'étais vraiment en mode complètement créatif, je trouvais qu'il manquait le petit sel des monstres qui venaient tout bousiller, de la survie et tout ça. Donc, c'était vraiment le mode survie tout en créant des trucs, quoi. Ok, ok. J'ai découvert beaucoup plus tard Minecraft. La première fois que j'y ai joué, je crois que c'était sur la version sur Xbox 360, quand elle était sortie. Et c'est vrai que c'est un jeu auquel je joue toujours énormément en ce moment. J'ai pas pensé, en fait, parce que pour moi, du coup, maintenant, Minecraft, je l'associe à Microsoft. Je n'ai pas pensé à le mettre dans la liste, justement. Parce qu'il y a aussi beaucoup de jeux indés qui sont plus indés pendant aujourd'hui, mais qui ont commencé... C'est vrai que moi, c'est un jeu, j'y reviens tout le temps, en fait. Que ce soit sur pratiquement toutes les plateformes où il est disponible, je l'ai. Du coup, je suis passé après sur PS4. Je l'ai racheté sur Switch quand il est sorti sur Switch. C'est vraiment un jeu qui me suit, ouais. En tout cas, c'est un phénomène, Minecraft. Alors moi, un peu comme Stuff, je suis arrivé un petit peu plus tard. Bon, il y avait la version Java, mais à la base, le jeu était, à mon sens, déjà tellement repoussant visuellement qu'il fallait vraiment vouloir y aller. Et alors moi, je fais partie des gens qui reconnaissent la puissance du concept de Minecraft, qui reconnaissent son succès, mais qui sont relativement hermétiques. C'est-à-dire que moi, je veux, par exemple, avoir plus d'intérêt ou plus d'affinité avec un jeu comme Dragon Quest Builders, qui est en fait une repompe de Minecraft en plus joli et un petit peu plus scénarisée, notamment pour le deuxième volet. Mais concrètement, Minecraft, c'est quoi ? C'est plus de 140... Ça doit être quasiment 150 millions de jeux vendus. C'est monstrueux. Ça a dépassé Tetris ? Ça a dépassé Tetris. Ça a dépassé Tetris. En fait, ça a été beaucoup de bouche à oreille. Là où on disait que maintenant, c'était que par Internet, qu'il fallait que les jeux soient beaux, aussi réalistes que la réalité, etc. Et c'est un peu le concept, en fait, des Legos, mais portés en jeux vidéo, c'est-à-dire potentiellement un jeu infini, une possibilité de construction infinie, à faire à seul ou à plusieurs, et qui a vraiment contaminé toutes les générations. Donc, il y a des adultes et évidemment pas mal d'enfants, pas mal de jeunes qui sont pris et qui ont, du coup, commencé à expérimenter par eux-mêmes, parler à leurs potes, etc. Et ça fait les cours de récré, ça fait tous les niveaux hiérarchiques au boulot, etc. Et donc, tout le monde ne parlait que de Minecraft, quoi. Et c'est vraiment... Ça atteint évidemment tous les supports. Et c'est, à mon sens, une des plus belles réussites indées, même si je suis hermétique un peu sur la tête à Minecraft. Mais c'est vrai que c'est monumental. Et ce n'est pas pour rien que Microsoft a autant mis d'argent sur la table pour pouvoir se l'acheter, quoi. C'est une pépite, clairement. Oui, c'est vraiment un phénomène de société. Ça, c'est clair. C'est vraiment... Ce jeu a vraiment touché la corde sensible de pas mal de gens. Et ça a marché, en fait. C'est vraiment extra. Et d'ailleurs, tu disais, c'est du Lego à l'infini, mais ça a même carrément remplacé les vrais Lego auprès de pas mal de gamins, en fait. C'est ça qui est dernier. C'est-à-dire que l'essence même, pourquoi les Legos ont toujours marché et sont aussi puissants, peu importe le pays, c'est que ça parle à tout le monde, c'est simple et c'est portable à l'infini, quoi. Vous cassez, vous reconstruisez. C'est les châteaux de sable, c'est vraiment la base même du ludique, quoi. Et Minecraft l'a très bien compris, avec des mises à jour, des trucs qui ont permis d'avoir de plus en plus de choses, avec un côté un peu presque roguelike pour la nuit, les bestioles, etc. Mais vraiment, tout y est, quoi. C'est juste un concept. Et on va y revenir un peu à la notion de... Qu'est-ce qu'ont apporté les jeux indépendants, vraiment indépendants ? C'est-à-dire que quelques personnes, ou une personne qui a une idée dans un coin, elle va développer un peu à l'ancienne, dans sa cave, ou dans son garage, ou chez lui. Et Minecraft, c'était ça, quoi, avec toute l'histoire de Notch, qui du coup a un petit peu évolué, à titre personnel et professionnel. Mais le jeu indépendant, c'était l'idée d'avoir un ou deux concepts forts, une patte artistique qui n'est pas forcément en phase avec les AAA du moment, et qui touche les joueurs parce qu'ils proposent vraiment quelque chose de différent. Et Minecraft, c'est la synthèse de tout ça. Sur le plan direction artistique, ça a même lancé la mode du pixel, en fait ? Est-ce que c'était très développé avant ? Alors, des pixels en 3D, en tout cas. Parce que les pixels en 2D, ça a toujours existé, ça a existé depuis longtemps. On verra dans la liste, il y a des jeux en 2D, Byte par exemple, qui étaient déjà un peu dans ce genre d'idée-là. Mais Minecraft, c'était du pixel. Non, mais bref, il est en mode pixel ? Non, tout à fait, mais il est déjà en 2D. Et il y a d'autres jeux, évidemment, j'ai perdu les noms, qui sont arrivés un peu plus tard, qui sont muti-joueurs, comme Tour of Friends and Chun et tout ça, qui étaient vraiment très, très pixelisés. Mais ce qui est intéressant dans Minecraft, c'est que c'est très pixelisé, mais que c'est dans une vue vraiment en 3D. C'est-à-dire qu'on se retrouvait un peu, je ne sais pas si vous vous rappelez, si forcément vous vous rappelez les premiers Doom ou Wolfenstein 3D, où vous aviez des groupes pixels sur des trucs qui étaient vainement en 3D, dans des zones un peu en 3D. Et Minecraft, c'était un peu ça, sauf que là, la zone est immense, en fait, voire infini. Et à mon sens, des jeux comme ça, il n'y en a pas vraiment beaucoup d'autres. Il y a eu des... Pareil, je ne me rappelle plus comment il s'appelle ce jeu qui est un peu plus joli en 3D, mais qui répond complètement à Minecraft, Portal Knight, un truc comme ça. Non, je ne sais pas comment il s'appelle. Ce qui est intéressant, c'est que ça continue à évoluer. C'est-à-dire qu'il y a une version 4K qui était sortie notamment sur Xbox One X. Et là, il y a une version RTX qui sort en raytracing. C'est vrai, c'est vrai. Ça continue. Et moi, c'est un style que moi, je trouve personnellement, je le trouve vraiment magnifique parce que j'aime bien justement le côté à partir de carré, de faire quelque chose de complètement... Notamment sur les créations que les gens font. Il faut être de balade. De reconstitution de monuments, des choses comme ça, c'est absolument dingue. Et du coup, ça a une esthétique que je trouve vraiment sympa. Et qu'on parle de Lego, justement, la boucle est bouclée parce qu'il y a eu des Lego Minecraft depuis. Oui, c'est vrai. Tout à fait. Mais en plus, Stoff, tu en oublies un. Tu oublies une version tournée vers l'avenir, s'il en est, qu'on a pu essayer tous les deux. La version dans le casque de réalité virtuelle GearBert. Oui, c'est qu'il y a un des pires jeux en réalité virtuelle duquel je n'ai jamais joué. J'en ai la nausée règle d'y penser. Oui, tu vois des cubes en rotation partout autour de toi et là, tu as juste envie de gerber. Alors qu'à l'inverse, c'est en réalité augmenté. Si un jour, la techno de Microsoft en air se développera un peu plus ou sera un peu plus accessible, là, pour le coup, c'est un vrai intérêt. Mais en tout cas, c'est vrai que Minecraft, c'est le truc le plus impactant en termes de grand public pour une Averindé. et ça a ouvert la voie à pas mal de projets et même pour parler de toute l'émancipation des gens sur YouTube, d'anonymes sur YouTube, beaucoup ont commencé ou ont vécu, ont s'en fait connaître grâce à Minecraft en fait. C'est-à-dire que c'était vraiment comme aujourd'hui Fortnite, c'était vraiment le truc qui permettait d'avoir une portée. Et vu qu'en plus, le jeu de base est hyper créatif plus que Fortnite, du coup, il y avait vraiment presque une écriture, en disant voilà, moi j'utilise Minecraft pour faire ça, voilà les défis que je me donne. C'est hyper intéressant, Minecraft hyper intéressant comme jeu. Bon, suite de Minecraft stuff, tu... Eh bien, justement, je vais passer à un autre classique qu'on a un petit peu évoqué, on a déjà commencé à l'évoquer un petit peu, c'est Braid, de Jonathan Blow. Alors Braid, moi j'ai entendu parler, c'est un collègue qui en avait parlé il y a pas longtemps après, avant que j'achète une Xbox 360, d'ailleurs c'est assez marrant parce que c'est une des raisons pour laquelle j'ai acheté une Xbox à l'époque parce que c'était, à l'époque, je crois que c'était la seule plateforme, enfin la seule console en tout cas où il était disponible et ça avait pesé dans la balance parce qu'il avait vraiment envie de jouer à ce jeu. Donc Braid, ça commence comme un jeu de plateforme tout bête, on croirait à une espèce de remake de Mario un peu plus bucolique avec des décors un petit peu, avec un style graphique un peu genre peinture, une musique très très sympa d'ailleurs, un peu celtique un peu. Et puis finalement, au bout d'un moment, on se rend compte assez vite de la mécanique du jeu, c'est-à-dire qu'on peut revenir en arrière dans le temps et on est obligé de le faire d'ailleurs parce qu'il y a beaucoup d'énigmes qui sont basés sur cette mécanique où certains objets ou certains personnages vont revenir en arrière d'autres non et du coup, chaque tableau est une énigme où on va devoir trouver le moyen d'avancer et on pense toujours que ce n'est pas possible et en fait, on finit toujours par trouver la petite mécanique qui fait que ça passe et on se surprend des fois, j'ai refait plusieurs fois Braid, c'est un des rares jeux auquel j'ai rejoué en ayant complètement oublié des fois comment j'avais réussi à passer certains tableaux et à me recreuser la tête à retrouver comment passer au suivant et tout dans ce jeu est vraiment super chouette la direction artistique c'est tout simple mais c'était assez nouveau à l'époque il n'y avait pas beaucoup de jeux qui ressemblaient à ça je ne m'attendais pas du tout à ce que ça ressemblait à ça d'ailleurs parce que moi quand on m'en avait parlé on était en train de parler de jeux qui ressemblaient à Portal et du coup je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus futuriste j'avais rien entendu sur jeu je ne connaissais rien et quand j'ai vu c'est quoi c'est un jeu de plateforme et en fait non c'est vraiment un puzzle un mélange de jeux de plateforme et de puzzle game qui est vraiment vraiment super super intéressant et puis bien sûr il y a aussi comme dans beaucoup beaucoup de jeux qu'on va voir on parlait de Notch tout à l'heure le créateur de Braid aussi c'est une personnalité assez extraordinaire c'est extraordinaire Jonathan Blow qui depuis a fait The Witness qui divise beaucoup les gens parce qu'il y en a beaucoup qui y trouvent Don Polo je crois t'es pas très très fan de The Witness c'est ça ? non non carrément pas voilà c'est un jeu qui est très très hermétique mais qui pareil The Witness je vais dire c'est un jeu que je n'ai pas mis dans la liste parce que je ne sais pas si je l'aime ou si je le déteste tellement je me suis pris la tête pour certaines énigmes donc voilà c'est quelqu'un vraiment de très qui a un cerveau qui fonctionne à 200 à l'heure je pense l'ami Jonathan Blow et d'ailleurs ça fait penser aussi au film au documentaire Indie Games The Movie qui était vraiment qui présentait plusieurs de ses personnalités excellent documentaire ouais on est cinq si vous avez l'occasion de regarder ce documentaire mais regardez-le c'est de la bombe atomique on le trouve très bien en français je pense sur YouTube oui tout à fait tout à fait donc voilà c'est vraiment pour moi c'est un dé vraiment c'est le premier jeu indé avec Fez dont on parlera peut-être plus tard dont je me souviens vraiment dans cette vague qui est arrivée vers qui est arrivée à la fin début des années 2010 entre 2008 et 2010 il y a eu beaucoup de jeux qui sont arrivés comme ça et c'est un des premiers dont je me souviens vraiment qui m'a vraiment marqué si je peux rajouter donc BraidOS c'était une claque de loin ça ressemblait à un R-Sard de Mario et en fait à la fois d'un point de vue gameplay le jeu est exceptionnel parce qu'il est hyper malin il y a plein de combinaisons notamment avec tout ce qui est la gestion du temps qui sont fantastiques il y a des trucs en fait qui nécessitent qu'on se pose qu'on regarde vraiment les déplacements de chacun il y a une énigme avec les nuages il faut rester super longtemps voilà j'en dis pas plus et au-delà du gameplay moi ce qui m'a vraiment scotché pareil on s'y attend pas quand on voit un jeu comme Braid qui est un platformer un peu réflexion un peu puzzle c'est au niveau de la narration qui à la base à la limite un peu marrante qui en fait nous donne une grande baffe sur la deuxième partie du jeu et là on touche au divin ce jeu est génial si vous n'avez pas joué il faut absolument y jouer c'est c'est brillant voilà pour un premier jeu c'est brillant sur la narration j'en dirais pas plus mais pour moi ça reste un des meilleurs derniers niveaux auquel j'ai joué ça fait partie de ces jeux vraiment incroyable ça fait partie de ces jeux où le gameplay et la narration donc l'histoire fonctionnent en symbiose c'est à dire que là il n'y a pas de cinématique outrancière comme les jeux Square Enix vous allez avoir des trucs super beaux en CG après vous revenez avec des cubes ou des pixels là tout est hyper cohérent et la narration elle passe par le gameplay les émotions passent par le gameplay et c'est hyper malin c'est évidemment un de mes jeux top indé et tout à l'heure tu parlais des jeux qui ont marqué le début de toute cette mouvance indé notamment sur console et donc qui a pris essence sur Xbox 360 il en fait partie lui clairement il en fait partie il y avait Bread il y avait Super Meat Boy il y avait Castle Crashers Castle Crashers qui sont donc deux jeux qui sont dans mon top qu'on éveillera plus tard mais voilà qui ont vraiment lancé cette mouvance Xbox Live c'était quoi c'était Linux Live Indie Games ou un truc comme ça le XFive Arcade arcade tout court pardon et voilà et vraiment ça a été les fers de lance donc comme tu disais Bread and Day est disponible que sur 360 pendant un bon moment après il y a eu une version PS3 je crois PC ça c'est sûr après PS3 je sais pas mais en tout cas ça restait un peu comme inexclu 360 et là aussi le discours Microsoft avait changé parce qu'il mettait quasiment sur le même pied d'égalité on va dire des Gears of War et Bread des jeux qui qui du coup témoignaient d'une époque qui s'intéressait à des jeux à concept et à des nouveaux types de créateurs plus proches des gens ouais c'était vraiment une bombe moi clairement c'est ma découverte de l'Indé en fait pour moi avant l'Indé existait avant Braid bien sûr mais c'est vraiment là que je me suis mis à m'intéresser à ça et j'ai pris une énorme claque avec ce jeu mais c'était juste dingue quoi en fait c'est vraiment une pure tuerie quoi donc ça si vous ne l'avez pas fait encore mais faites-le c'est indispensable c'est incontournable c'est une pure tuerie quoi en fait on va peut-être refermer le chapitre de Braid Rapidos on va passer à moi-même tiens Stéphane nous a donné son jeu du coup bah moi alors un petit jeu de la période également de Braid et compagnie qui est FES tout simplement enfin tout simplement non c'est pareil c'est un peu le jeu de la vie du créateur je pense comme Braid fut le jeu de toute la vie de son créateur aussi puisque sur la suite je ne l'ai pas trop suivi en fait le créateur il n'a rien fait depuis bah non non et c'est FES quitter le monde du jeu vidéo on ne sait pas où il est aujourd'hui et FES c'est vraiment quand tu le vois tu te dis ouais c'est le petit jeu pour le coup mode pixel aussi quand même voilà c'est quand même moins élaboré graphiquement mais c'est très cohérent évidemment ça reste un style graphique très cohérent à l'échelle du jeu c'est moins élaboré qu'un Braid mais par contre oui quand tu vois les rotations d'écran là tu ne comprends pas ce qui t'arrive en fait tu te dis waouh c'est ok quoi là j'ai vraiment pris une claque quand j'ai vu ça honnêtement c'était et puis c'est aussi un jeu la mécanique c'est le jeu oui c'est ça c'est à dire que le concept c'est cette espèce de 3D aplatie de perspective aplatie où on va faire tourner le monde selon 4 faces et créer des illusions d'optique qui ne sont pas que des illusions d'optique c'est à dire que si une plateforme si deux plateformes qui étaient séparées sous un angle se rejoignent sous un autre angle on peut passer dessus et c'est tout ce qui fait l'intérêt de ce jeu c'est à dire c'est un peu un côté un peu un peu qui rappelle sur mobile on a mis une vallée plus récemment enfin qui a inspiré un petit peu des illusions optiques de Escher ou de exactement voilà et c'est ça en jeu vidéo avec plein d'autres influences de de multiples autres jeux pour moi Grape c'est presque un espèce de je le vois presque comme une espèce de successeur des jeux de plateforme qui était très très intello qui était parfois très très obscur sur les sur des Amstrad ou sur des Amiga ou des choses qui étaient assez qui semblaient assez insondables comme ça quand on y rejoue aujourd'hui on se demande mais qu'est-ce qu'il faut faire en fait et FES c'était ça mais en plus cohérent et et puis il y a deux dimensions en plus dans FES parce que quand on a fini le jeu on a fini que la moitié et la suite est encore plus dingue parce que voilà Phil Fisch c'est aussi quelqu'un qui a des qui a un cerveau qui va assez loin dans le contenu de ses jeux et il y a toute une deuxième partie où on doit déchiffrer des messages et c'est complètement complètement fou mais et puis le style graphique moi ce qui m'a toujours incroyable ce qui m'a toujours plu dans FES c'est que tout fourmille de petits détails il y a toujours un petit oiseau qui se balade quelque part il se passe toujours un truc dans ces petits décors en pixel art c'est vivant on sent le travail d'en faire tout à l'heure Polo parlait du jeu d'une vie et c'est vrai que Phil Fisch a mis beaucoup de sa personne et de son intégrité physique dans le jeu comme c'est le cas de pas mal d'indépendants d'ailleurs et ça se ressent dans FES on sent que il a mis tout ce qu'il avait en bon comme en moins bon mais globalement c'est vrai que c'est assez dingue je ne sais pas si vous connaissez les Echo Chrome qui sont des petits jeux indépendants aussi qui jouent sur la perspective un peu sur le principe des illustrations des chairs alors c'était sur PS3 et PSP de mémoire et c'est pareil c'est assez brillant plus minimaliste en termes de graphisme et c'est sorti avant mais c'est vraiment le truc de jouer avec les perspectives pour faire des puzzles assez malins qui sont évidemment de plus en plus difficiles à fortiori donc là on n'est pas trop sur du oserais-je poser le mot Metroidvania un peu comme FES qui l'organise un peu plus dans ce truc là Echo Chrome c'est plus un jeu de puzzle classique avec des zones assez courtes un petit peu comme ce que fait Monument de Valet par exemple qui sont des très très bons jeux d'ailleurs Monument de Valet je les case rapido mais c'est super et FES en fait le truc en plus c'est tout le second tout le second degré la profondeur la richesse des choses à faire et cet ensemble hyper cohérent qui fait qu'on est bien dedans et qu'on y revient avec plaisir parce que c'est cool c'est vraiment vraiment très cool Bon bah sans transition c'est à toi Damien donc tu vas pouvoir continuer Alors moi je vais faire peut-être plus court je vais essayer avec des jeux qui sont courts aussi assez artistiques alors pareil on les adore on les déteste ce sont les jeux de Zat Game Company donc notamment Journey et Abzu moi Journey m'a retourné alors j'avais déjà fait leur précédent jeu Flower que j'avais bien aimé mais Journey m'a ému au plus profond de moi c'est un c'est un voyage on contrôle un personnage qui ne parle pas il n'y a pas pas de parole on est dans un désert on voit une sorte de montagne au loin et on se dit bah tiens il faut y aller on va essayer d'y aller il y a plein de galères on ne peut pas faire grand chose de temps en temps on a des personnes qui pop si vous êtes connecté à internet et avec qui vous pouvez vite fait dialoguer à base de à base de petites icônes et tout donc c'est assez marrant comme quoi on peut faire de la communication avec trois fois rien et encore ça ne va pas très loin mais en gros les gens peuvent coopérer s'ils le souhaitent et moi il m'est arrivé justement pour la petite histoire de sympathiser avec un japonais avec qui j'avais fait un bout de chemin et donc en discutant pas enfin Stuff qui a fait le jeu peut-être en multijoueur tu peux confirmer on ne peut pas dire grand chose on fait juste on peut se donner des petits boosts voilà c'est ça et ce qui est intéressant c'est qu'on sait avec qui on a joué qu'à la fin du jeu c'est surtout ça qui fait tout le truc moi c'est ma journey parce que j'ai eu la chance de le découvrir vraiment de la meilleure façon qu'il soit c'est à dire que j'en avais entendu parler et j'en discutais avec une amie j'avais pas de PS3 à l'époque elle m'a dit viens je te fais jouer elle m'a mis devant la télé elle m'a rien dit elle m'a dit prends tu prends la manette tu joues et comme ça du coup je l'ai découvert du début à la fin parce que c'est un jeu qui est très très court parce que c'est en 2h peut-être et effectivement c'est une expérience à revivre et depuis j'ai refait plusieurs parties j'y joue pas trop souvent mais j'en fais de temps en temps et puis il se passe toujours un truc et une fois effectivement il s'était passé un truc vraiment sympa avec la personne avec qui je jouais on s'est changé plein de trucs et c'est vraiment une expérience je sais pas si c'est arrivé moi il y a une fois en fait où c'était tellement fort alors que je connais enfin je connais le jeu par coeur j'ai dû le faire des milliers de fois je le fais je sais pas peut-être n'importe quoi peut-être de 2 à 20 fois par an et et l'une des dernières fois justement c'est là où j'ai bien sympathisé du coup avec un japonais indirectement c'est juste par les déplacements on voulait pas finir le jeu c'est à dire qu'il y a un moment où c'est inéluctable et on tournait machin on faisait des dessins sur le sol parce qu'en fait t'as des espèces de neige tu peux faire des voilà et ça m'est jamais arrivé dans un jeu une expérience aussi forte en coopération multi joueurs alors que tu peux absolument pas communiquer avec les gens enfin quasiment pas j'ai trouvé ça assez assez fou donc c'est un pari esthétique qui est qui est qui est assez dingue parce que visiblement c'est assez dépouillé c'est assez sobre il y a une bande son qui est fantastique et c'est simplement du ressenti en fait il n'y a pas de difficulté enfin pas d'énormes difficultés c'est vraiment le voyage dans toute sa splendeur le nom porte bien son le jeu porte bien son nom et voilà c'est un petit voyage qui dure 2-3 heures qui vous dépayse un petit peu qui peut vous faire du bien dans des moments où vous êtes un peu un peu stressé où vous avez envie de vous dépayser un peu voilà c'est un jeu que que j'aime beaucoup et tu parlais de Abzu aussi dans la foulée ouais Abzu c'est un autre jeu c'est le jeu d'après de Zadim Compagny qui est plus au coup qui est sous-marin qui est aussi un voyage qui est un peu moins poétique à mon sens mais du coup un peu plus ludique c'est un truc que les gens reprochent un peu à la journée de ne pas être assez ludique ce qui est sympa c'est qu'on voit plein de poissons donc si vous vous intéressez vu que ce sont des poissons réels ben voilà ça peut vous acculturer ou si vous avez des enfants et tout c'est assez sympa c'est pas très dur c'est pas très long non plus et c'est un bon voyage aussi voilà je sais pas et leur nouveau jeu sort enfin en Sky je crois il sort sur autre chose que iOS oui j'ai vu passer dans le Sky j'ai joué sur iOS il est cool aussi mais voilà c'est des jeux qui méritent d'être accessible sur la maximum de support ils sont au moins sur ce jeu parce que pas parce que ce sont les meilleurs jeux du monde mais parce qu'ils apportent vraiment quelque chose à part et c'est des jeux qui font du bien à mon sens dans une industrie qui est toujours très portée quand même sur le réel sur l'action etc et des jeux qui ne demandent rien d'autre que de s'investir un petit peu et de voyager de se dépayser de relâcher un peu la pression je trouve ça assez cool et de l'autre côté il y a quand même une vraie recherche en termes de game design et en termes artistiques qui font qu'on ne perd pas son temps non plus c'est à contre-courant des prods actuels c'est clair du coup on passe à Jeep oui alors moi en deuxième je l'avais mis dans l'ordre de préférence alors je ne sais pas si c'était pertinent en deuxième j'avais mis Rogue Legacy parce que c'est vraiment pareil celui-là j'ai beaucoup beaucoup joué et je crois que ce qui m'a vraiment le plus plus dans ce jeu c'est la progression la progression je la trouve juste parfaite alors moi je ne suis pas un hardcore gamer ça me gonfle vite quand les jeux sont trop durs à part quelques cas très très rares j'aime pas trop buter dans un jeu et celui-là justement je trouve qu'il y a vraiment quelque chose qui est dosé au poil de cul et qui est vachement agréable c'est justement cette progression bon au début on se prend vite des roustes les parties ne durent pas longtemps mais justement on progresse notre perso progresse vite notre skill progresse vite tout est bien pensé je trouve on progresse petit à petit sans être perdu et voilà c'est vraiment ce que j'ai aimé la durée de vie de ce jeu est presque infinie il faut peut-être préciser justement que c'est un rug-like même si son nom le parle donc en gros c'est un jeu que vous allez recommencer que vous allez jouer jusqu'à mourir et après vous allez forcément recommencer et ce qui est intéressant c'est qu'à chaque fois qu'on recommence un run on gagne évidemment un peu d'expérience en tant que joueur et des petits bonus qui nous permettent d'aller toujours un petit peu plus loin moi je ne connais pas du tout c'est quoi l'univers en fait du coup dans Rogue Legacy c'est un style donjon c'est du plateforme action hyper classique en 2D pixel art à l'ancienne vraiment hyper classique ça ne paye pas de mine on va dire mais en même temps c'est mignon bon voilà tu as un petit chevalier tu tapes des monstres tu trouves des trésors en simplifiant c'est presque juste ça mais tu progresses et les niveaux ils sont général aléatoirement enfin c'est un Rogue voilà c'est ça c'est ça mais par contre il y a aussi une dimension qui est vraiment intéressante dans le jeu c'est qu'en fait quand on meurt on incarne dans la partie suivante on peut choisir un des descendants en fait de la personne qui est décédée et certains de ces descendants la plupart d'ailleurs ont des d'étards ou des maladies génétiques c'est vrai on peut tomber on peut tomber sur un daltonien on peut tomber sur quelqu'un qui a des flatulences un presbyte un presbyte et ça influence sur le jeu sur la visibilité par exemple justement un presbyte on va voir la visibilité qui va être complètement modifiée un daltonien on va voir le jeu en noir et blanc il y a plein de choses comme ça qui influent il y en a qui ont la maladie de Gilles de la Tourette aussi qui balance des bulles et des petites bulles avec des insultes régulièrement ça sert à rien du tout c'est vraiment un tout petit détail dans le jeu mais c'est marrant et des fois par contre c'est vraiment handicapant comme quand on voit flou quand on va pas loin il y a des choses je crois même qu'il y a une maladie avec le chevalier qui pète si je dis pas de bêtises de temps en temps il lâche des petites caisses comme ça le colon en flemmé voilà c'est ça ça sert à rien du tout mais ça c'est marrant c'est barjou voilà ça c'est si vous aimez le ruglite c'est obligatoire épuisé sur Vita notamment oui moi aussi sur Vita je l'ai bien torché il a effilé dans le plus ça il faut que je regarde si j'ai dans ma liste je crois que oui je crois qu'avant il l'avait effilé dans le plus alors il y a eu Binding of Isaac qui était sur différents supports celui-là je sais pas il est sorti sur Vita sur PC sur pas mal de choses il est sorti mais est-ce qu'ils l'ont donné dans le plus ça je sais pas moi il me semble qu'à un moment il l'avait donné à voir à voir du coup bah stuff et bah stuff du coup moi j'avais passé un jeu que j'avais déjà évoqué dans un épisode précédent parmi les jeux Switch préférés qui est pas du tout que sur Switch mais qui est notamment sur Switch c'est là que je l'ai fini c'est Celeste qui est un jeu de plateforme hardcore on va dire dans la lignée un peu de Super Meat Boy ou d'autres de ces jeux qui sont très 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 durs mais Celeste a vraiment une particularité c'est qu'il a une histoire qui tire partie de cette difficulté en fait et on parlait des jeux tout à l'heure qui font qu'un avec la narration et Celeste en fait partie c'est à dire que c'est le personnage principal Madeleine est une fille une ado un peu un peu dépressive on peut le dire carrément et en proie à des doutes et qui décide pour affronter ses peurs de gravir une montagne et en fait on progresse avec elle c'est à dire qu'on a les mêmes doutes parce qu'on se dit on n'arrivera jamais à faire chaque fois qu'on voit un nouveau niveau on n'arrivera jamais à aller au bout et on trouve toujours un moyen parce que c'est un jeu qui est basé beaucoup sur les essais et les erreurs on va acquérir des compétences au fil du jeu qui vont permettre de faire des double jumps et de faire des choses comme ça on comprend toujours assez rapide il y a souvent aussi des obstacles qu'on va pouvoir utiliser pour prendre de l'élan pour se téléporter etc il y a plein de mécaniques selon les niveaux et on finit toujours par comprendre la mécanique et finalement à force de faire des erreurs on trouve le moyen d'aller au bout de ça il y a aussi des bonus optionnels à aller chercher et on se surprend à aller le faire et même chercher ces bonus là pour se prouver à nous même qu'on peut le faire et le style graphique est aussi très très pixel art c'est justement l'auteur de de Tower of the Ascension si je ne me dis pas de dire fantastique Tower of the Ascension et voilà c'est le même style et ce que je disais aussi sur sur Faze et qui est aussi vrai là dessus c'est que ça fourmille de petits détails chaque tableau chaque niveau fourmille de petits détails et puis le scénario est assez il touche des thèmes assez graves mais il est aussi assez drôle parce qu'il y a des personnages qui sont vraiment sympathiques et il y a notamment aussi pas vraiment des cinématiques mais des scènes de dialogue avec une manière très originale je trouve de de ne pas avoir de dialogue parce que forcément ils n'ont pas les moyens ils n'avaient pas les moyens de se payer des acteurs pour faire les et du coup il y a une espèce de blabla de yaourt mais qui est très très bien fait et qui a des intonations très parlantes et du coup on se prend quand même à ça alors que c'est pas forcément facile à faire sans vrais acteurs pour faire les dialogues et là ça marche vraiment super bien voilà en fait comme bread en fait c'est la comment dire c'est la synthèse de ce que peut faire le jeu indépendant c'est-à-dire des idées plein de bonnes intentions et la volonté d'avoir quelque chose de vraiment très cohérent entre le visuel la narration et le gameplay une sorte d'osmose qui fait que bah ouais on peut pas faire de grosses scématiques on peut pas faire de doublage on peut pas faire de bruitage de malade etc on va quand même trouver un moyen pour faire quelque chose de cohérent tu parlais des musiques les musiques de Céleste sont magnifiques et derrière d'avoir une oeuvre qui est à la fois amusante mais à la fois aussi touchante et c'est quand même enfin il suffit de regarder quelques screenshots ou une vidéo de Céleste ça c'est touchant comment c'est possible et en fait Céleste a un super jeu il faut vraiment prendre la manette et essayer parce que la première réaction ça va être oh mais c'est super dur et puis en fait ah bah non en fait oui d'accord il faut juste être un peu concentré et puis voilà et une fois que vous prenez un peu le truc à bras le corps ça se fait alors il y a des trucs qui sont un peu plus velus où il faudra peut-être faire une petite pause et revenir un peu plus tard mais ouais vous en sortirez grandi moi c'est ce qui me plaît dans les jeux vidéo que j'ai essayé de cataloguer c'est des jeux qui sortent quelque chose au final pour ceux qui sont vraiment coincés en plus il y a un mode assisté qui permet notamment de franchir les niveaux un peu plus facilement avec de l'aide tu ne dois pas avoir tu ne débloques pas les succès ou un truc comme ça je crois mais effectivement ils ont je ne sais pas c'était fait de base je crois qu'ils ont ajouté après coup pour rendre un peu plus accessible mais oui donc voilà même si vous avez peur de la difficulté vous y arriverez raison de plus avec ça et voilà c'est des petits jeux pareil ça il a été pas mal offert si je ne dis pas de bêtises au moins sur le Xbox le Xbox Live je suis sûr voilà ça vaut le coup ça vaut le coup de prendre un peu de temps parce que c'est un jeu à part et un jeu vraiment sympa il a popé un peu de partout d'ailleurs si ça vaut encore le coup d'acheter des jeux vidéo je vous renvoie à notre émission qui porte exactement ce titre voilà du coup on va passer à c'est moi je crois c'est ça c'est un très stuff alors moi je vais passer à un indé qui fait le focus sur le multijoueur parce qu'on n'a pas encore beaucoup beaucoup parlé de multijoueur pour l'instant et en premier je vois Overcooked qui est vraiment de la balle atomique en fait ce jeu est incroyable en fait quand on le voit c'est pareil le 1 et le 2 je veux dire quand tu le vois tourner tu te dis oui bon ok ça a l'air sympa mais bon voilà sans plus quoi graphiquement ça ne casse pas trois pattes à un canard effectivement déjà c'est pas moche graphiquement mais c'est pas forcément très haut en couleurs c'est un peu des couleurs thermes et tout donc c'est pas forcément un jeu à guicheur mais par contre quand on commence à prendre la manette et surtout évidemment à plusieurs puisque c'est là que le jeu va tirer toute son essence un peu comme un Mario Kart on se rend compte que les types ont mis juste la main sur un concept absolument excellent qui est vraiment à mourir de rire en famille tu t'éclates enfin moi je sais que ma femme n'aime pas spécialement les jeux vidéo et on se fait des sessions d'overcooked avec les gosses et vraiment c'est l'éclate total le but en fait c'est de fabriquer d'être en cuisine et de servir des burgers en collaborant et dans des cuisines qui peuvent être complètement délirantes je crois qu'il y en a je m'en souviens d'une qui était sur un camion qui roule et du coup il y a des choses qui glissent enfin oui le décor a une grande importance dans ce jeu en fait et en fait tout est basé sur la collaboration et sur la synchronisation entre les différentes personnes parce qu'il y en a un qui va qui va donner les ingrédients l'autre qui va les couper l'autre qui va faire la vaisselle en attendant parce qu'il faut aussi des assiettes ça devient vite ça peut vite devenir l'enfer et cauchemar en cuisine voilà là pour de vrai parce que tout peut prendre feu aussi on peut très bien éteindre un incendie sur un burger qu'on a laissé trop longtemps et en vrai c'est vraiment super c'est un fantastique un fantastique jeu en famille un fantastique jeu de team building si jamais vous voulez jouer en entreprise et vous savez pas quoi mettre vous mettez overcooked franchement ce qui est très sympa c'est ça rappelle le micro-machine sur Playstation c'est qu'on peut jouer à deux sur la même manette ah oui tout à fait chacun prend une moitié en fait de la manette tout à fait donc avec deux manettes vous pouvez jouer à quatre parce que c'est vrai que ça tire tout ça avec l'intessence à quatre on va être clair tout seul ça n'a pas beaucoup d'intérêt et vraiment de toute façon il me semble que c'est la team 17 derrière donc ce qu'on fait Warms et Lemmings c'est un concentré de gameplay c'est hyper feel good c'est vraiment un indispensable du jeu en coop et j'ai envie de dire de coop en local vraiment un très très bon titre si vous avez envie de vous éclater à plusieurs en famille ou avec des potes il n'y a pas que Mario Kart dans l'équation celui-là il faudra vraiment y prêter attention c'est incontournable en fait très clairement c'est vraiment un top du top je cède ma parole à toi Damien je te laisse dans mon top il est volontairement orienté pour essayer de me dissocier un peu de la masse des jeux qu'on citera fatalement pareil c'est pas le meilleur jeu du monde mais c'est un jeu qui m'a énormément touché donc j'en parle il s'appelle Papo Nio c'est pas forcément très connu il est sorti sur PS3 et sur PC c'est un jeu fait par des canadiens et qui en gros c'est un jeu de plateforme réflexion où on contrôle un petit garçon on sait pas trop il arrive dans une zone et il est confronté à des énigmes pour progresser petit à petit il est accompagné d'une sorte de petit robot qui va l'aider un petit peu à interagir avec les éléments de décor et puis on va en savoir un peu plus sur son histoire et son histoire c'est que je sais pas il y a une sorte de monstre qui a l'air plutôt inoffensif de base et dès qu'il mange des grenouilles il devient enragé et il vient nous toper dessus etc donc on essaie d'esquiver de trouver un fruit pourri pour qu'il redevienne normal et en fait je vais pas trop en dire mais il y a une c'est une métaphore en fait sur la vie du créateur du jeu qui avait un père alcoolique voilà et donc du coup petit à petit on commence à découvrir ce qui se trame vraiment en tâche de fond derrière l'imagination de l'enfant et au demeurant on a vraiment un jeu d'énigme avec un peu de plateforme qui est vraiment malin où en gros on déstructure les environnements de décor donc par exemple il y a une sorte de maison et il y a un mécanisme donc on clique sur le mécanisme et il y a une tirette qui sort donc on tire une partie de la maison vers nous la maison s'ouvre et il y a un escalier à l'intérieur donc en gros c'est un jeu qui est en 3 dimensions sous Unreal Engine d'ailleurs de mémoire et qui joue vraiment sur déformer les décors qui nous sont proposés des fois il y a des maisons il y aura des petites ailes qui vont être dessinées les maisons vont voler il y a plein plein de dénimes vraiment ingénieuses et c'est un jeu pareil que je relance assez régulièrement parce que même si le contexte enfin en tout cas le sujet qui est abordé est assez délicat et à ma connaissance n'a peut-être quasiment jamais été abordé dans un jeu vidéo vraiment avec autant de profondeur je le trouve vraiment malin et assez assez différenciant donc c'est un Papo Eno un jeu que je conseille pour avoir une expérience un petit peu un petit peu différente mais néanmoins très satisfaisante c'est un jeu qui n'est pas très très long c'est un coup de coeur que tu m'avais donné d'ailleurs qu'il faut que j'installe c'est pas parti de mes 350 jeux list que je stim pardon que je n'ai pas encore installé voilà non peut-être même 450 d'ailleurs enfin bref on compte plus quand on aime c'est bien connu et bien on va passer à Jeep avec un nouvel indé un nouvel indé de qualité que j'ai adoré que j'ai retourné dans tous les sens je te laisse nous en parler toi aussi alors moi j'ai choisi ensuite en troisième Guacamélé tout simplement parce que c'est un Metroidvania j'aime beaucoup les Metroidvania en particulier les Castlevania à partir de Symphony of the Night jusqu'à tout ce qui a été fait sur GBA et sur DS tu les as tous retourné ceux-là ah bah oui à fond mais genre je les refais tous les ans ou tous les deux ans maxi quoi ah oui oui je suis à fond dedans je me les refais régulièrement et quand je suis tombé sur celui-là et bien j'ai un peu retrouvé ces sensations même si l'ambiance n'a absolument rien à voir là on est vraiment d'un côté mexicain cartoon bien sympathique d'ailleurs ça change mais pareil la progression les nouvelles compétences à acquérir les zones à débloquer tout ça ça m'a vraiment rappelé le plaisir que j'avais en jouant à Castlevania et en plus on a ce petit côté beat them up avec les petits combos bien sympatoches donc vraiment ce jeu je l'ai vraiment rincé pareil j'ai du le faire en version piratée sur PC j'ai du le refaire j'ai du le racheter quand il y a la version turbo qui est sortie je l'ai acheté légalement il ne faut pas déconner j'ai refait la version sur PES Vita et j'ai acheté le 2 là récemment mais je ne l'ai pas encore je ne l'ai pas encore rincé le 2 pareil on est synchronisé je l'ai acheté et je suis en train de me mettre dessus et ça a l'air bien ouais ça a l'air bien mais j'étais un poil déçu parce que ça ressemble quand même beaucoup peut-être que je m'attendais bon après j'ai fait que le début là je ne peux pas trop dire mais peut-être que je m'attendais à plus d'audace plus de quelque chose d'un peu différent en fait ça ressemble peut-être un peu trop après je voilà sous réserve que la suite n'évolue pas parce que j'ai vraiment fait que peut-être une heure de jeu donc voilà c'est pas très représentatif non plus c'est ce qu'on dit plutôt qu'un vrai 2 j'ai juste l'impression oui alors c'est peut-être ça ça m'a un poil refroidi peut-être que je m'attendais à trop de choses mais bon le 1 en tout cas déjà est quand même énorme c'est un truc de ouf enfin le 1 tu sens vraiment que les mecs c'est des fans de Nintendo et qui ont retourné Metroid 3 dans tous les sens oui oui et certainement les Castles aussi mais vraiment ça ressemble trop à Metroid sur plein de trucs c'est barjo mais par contre avec une GTA et l'univers un peu mexicain et la fête des morts qui est vraiment cool moi je sais que alors j'aime bien le Metroidvania mais j'ai tendance à vite enfin à pas arriver au bout parce que je me perds j'ai un très mauvais sens de rotation et Guacamélé est le seul je crois qui m'a vraiment tenu en ligne quasiment jusqu'au bout parce que c'est vraiment bien amené et il y a une progression on s'en rend de plus en plus puissant et on a envie d'aller au bout parce que l'art de rien l'histoire nous tient quand même et puis la DA est vraiment fantastique la musique est excellente pareil c'est hyper je sais pas c'est hyper punchy ça donne plein d'énergie quand tu fais Guacamélé t'as les yeux qui pétillent et ça fait ça fait beaucoup de bien de voir l'émergence de plein de jeux comme ça qui reprennent l'A2D et les tripes des bons Castlevania ou des bons Metroid qu'on adore tous ouais alors moi c'est marrant parce que l'ABA ça a vraiment joué le rôle de répulsif au début j'accrochais pas du tout au style du jeu et par contre une fois que je suis rentré dedans là c'était devenu un atout en fait finalement c'est le côté qui change vraiment etc mais au début ça me disait vraiment pas de me le faire mais comme il était tombé en gratuit dans le plus on va essayer 5 minutes après tu lâches plus la manette c'est terminé une fois que t'es dedans c'est fini une fois que t'as compris où les mecs veulent t'emmener l'évolution de ton personnage au début c'est rien du tout et puis à la fin c'est une vraie bombe atomique comme dans Metroid une fois que t'as compris le truc tu peux plus lâcher la manette si c'est ton style et bah next stuff et je vais percer un genre complètement différent avec Firewatch alors Firewatch c'est un que l'on pourrait enfin ce que les mauvaises langues appellent un walking simulator terme que je déteste parce que c'est c'est assez péjoratif quand même le jeu de Kojima effectivement dans le cas de Firewatch c'est presque un des rares jeux où ça se prête vraiment parce que c'est en fait c'est un jeu où on se balade beaucoup en forêt c'est un jeu on pourrait dire que c'est un jeu d'aventure à peu près où on joue le rôle en fait d'un gardien d'un parc naturel aux Etats-Unis qui prend un job qui prend ce job suite à des problèmes personnels sans trop dévoiler l'histoire alors c'est on voit quand même une tendance dans les jeux indés il y a beaucoup de choses autour de la dépression autour de je sais pas si c'est très très figoude voilà c'est quand même en l'occurrence c'est quand même un jeu assez drôle en fait Firewatch parce que l'idée en fait c'est on incarne ce gardien de parc naturel il va se passer des intrigues avec des feux qui vont être déclenchés dans le parc on sait pas trop d'où ça veut dire etc une histoire qui est assez intéressante qui se finit d'ailleurs un petit peu en queue de poisson pour moi j'ai pas trop accroché à la fin je l'avais trouvé un petit peu décevant très court c'est pareil c'est un jeu qui se finit en 3-4 heures je pense qui est assez court mais ce qui est vraiment intéressant dans ce jeu c'est en fait la seule interaction qu'on a pratiquement dans tout le jeu c'est de communiquer par Tokiwoki avec la responsable du gardien et qui lui indique où il y a des feux etc et là pour la peine il y a vraiment ils ont vraiment joué à fond sur le côté alors c'est un genre à première personne avec une 3D qui est assez simple qui fait un petit peu c'est vraiment sympa très joli mais surtout il y a un gros travail qui a été fait sur les dialogues et sur le jeu d'acteur parce qu'il y a deux tout est fait à la voix en fait il y a deux acteurs qui ont prêté leur voix aux deux personnages et tout le jeu est rythmé par le beau de Tokiwoki qui sonne et un dialogue qui se met en place avec cette personne où on peut avoir des choix de phrases à répondre où on peut répondre plus ou moins sarcastiques ou des choses comme ça et il y a toute une histoire comme ça qui se lie entre les deux et qui est vraiment touchante et qui est vraiment aussi très drôle parce que les deux sont assez caustiques dans leur réplique et c'est vraiment une très belle expérience à faire pareil c'est un jeu qu'on peut faire en 3 ou 4 heures le début du jeu c'est quoi le but il est fantastique le début du jeu il te coupe le souffle en fait c'est tout simplement un jeu où on va aller d'un point A à un point B aller chercher aller essayer de résoudre un jeu d'énigme un peu d'exploration on pourrait presque dire que c'est un point TN click à la première personne c'est un peu comme ça que je le décrirais un jeu métier quoi oui et non parce qu'en fait c'est plus un jeu c'est un jeu d'aventure tout simplement pour moi c'est la version moderne presque d'Alpia Sart un point TN click ouais un point TN click ouais d'accord mais vraiment c'est vraiment tout l'intérêt du jeu est vraiment porté sur ces interactions ces conversations entre les deux personnages qui construisent un peu qui rythme un peu toute l'aventure et voilà donc Firewatch qui existe sur PS4 c'est là que je l'ai fait ah mais il est sur PC il est aussi sur PC il est aussi sur PC ouais tu l'as de partout celui-là bon bah moi je vais continuer sur ma lancée si on referme le chapitre Firewatch et je pense qu'on est bon j'ai continué sur ma lancée jeu en multijoueur avec Alienation alors Alienation c'est un jeu que je n'aurais jamais acheté de ma vie que je n'ai pas piraté non plus et qui était offert avec le PS Plus et c'est vrai que quand les jeux du mois ont été annoncés ce fameux mois là ce mois qui a changé ma vie non j'exagère un peu vous me dites si j'en fais trop un peu un peu non je déconne mais honnêtement ce jeu est une bombe en vérité ce jeu donc je l'ai installé je l'ai essayé comme ça un peu vraiment pour voir par pure curiosité parce que ça ne m'intéressait mais absolument pas et en fait il s'avère qu'il est absolument extraordinaire en multi il a peu d'intérêt en solo je pense c'est vraiment en multi qu'il va puiser toute sa force en fait et le but du jeu on va avoir ces vues de haut ça fait penser d'ailleurs au jeu que tu aimes bien Damien de Sony c'est pas un jeu de Sony donc en gros le but du jeu ça va être vu de haut on va être dans un espèce d'univers futuro post-apocalyptique avec des zombies qu'on va devoir défoncer et c'est en 3D c'est plutôt joli c'est pas un style sommaire du tout et en fait les personnages vont évoluer c'est bourré de bonnes idées en termes d'armes armes secondaires etc c'est assez bien géré au niveau des contrôles sur la manette on va avoir pas mal de pouvoir aussi à déclencher en cas de en cas de grosse horde de zombies qui arrive sur le groupe et puis évidemment il va y avoir des classes de personnages on va trouver le tanker enfin ça les schémas bien classiques le personnage qui va être plus efficace de loin avec des sorts à distance etc et au final c'est vachement bien ficelé je crois que les niveaux se génèrent aléatoirement certains si je dis pas de bêtises et si vous aimez le genre vraiment bourrin à foncer dans le tas avec votre équipe de 4 potes pour aller nettoyer du zombie c'est extrêmement efficace vraiment c'est on s'éclate vraiment bien sur ce jeu moi j'ai totalement adoré totalement accroché à ce petit alienation c'était vraiment une bombe du coup j'enchaîne sur un jeu assez similaire qui s'appelle Aile Divers qui a été une exclue comme tu disais sur console Sony pendant un temps PS3 PS3 PS4 et PS Vita mais qui est disponible maintenant sur PC c'est ce qu'on fait Magica et c'est un jeu que je conseille en multi qui joue en coop jusqu'à 4 si je dis pas de bêtises et en gros on est lâché dans un monde un peu futuris FF avec des aliens et il faut simplement survivre donc plus ça va plus c'est difficile et ce qui est sympa dans ce jeu c'est que c'est de la coopétition l'idée c'est de survivre l'idée c'est d'avoir le meilleur matos pour pouvoir survivre le plus efficacement possible et être le plus percutant mais par exemple si vous appelez une cargaison de munitions parce que les munitions sont limitées c'est vraiment une denrée précieuse et bien si la caisse de munitions tombe sur vos alliés ou sur vous même et bien vous mourrez en fait quand vous tirez à la mitraillette si vous tournez tout autour de vous et bien vous pouvez tirer sur vos alliés donc il y a le Freddy Fire qui est pris en compte ah ouais et voilà t'as le Freddy Fire quoi sur Elde voilà c'est ça et du coup ça a l'air de rien dit comme ça mais le jeu est vraiment trippant vraiment très addictif et alors que je suis pas forcément ni fan de l'univers ni forcément trop de ce genre de jeu parce que je joue plutôt solo en général ou alors vraiment en coop local voilà at home quoi mais là Elde Ivers m'a vraiment parlé Superbe DA aussi et un jeu vraiment que je recommande qui est à mon sens un peu dans la même lignée qu'Ali Nasson donc c'est pour ça que j'ai rebondi oui ils sont très proches tous les deux vraiment très très proches que ce soit en termes d'univers en termes d'ennemis en termes de bah la vue tout simplement vue de haut avec une belle 3D bien propre et tout ça se ressemble beaucoup ce qui rigole dans Elde Ivers aussi un peu comme dans Magica c'est qu'il faut faire une sorte de pas de economy code mais il faut faire un code pour appeler une fonction tu fais gauche bas quelque chose donc si tu te plantes bah tu t'appelles pas ton truc ou t'appelles pas le bon truc voilà ça donne des situations assez recombolesques ou des moments où les gens s'engueulent poliment parce qu'il y en a qui s'est planté et que bah vous jouez votre vie donc voilà et très très cool ouais vraiment deux très bons jeux à conseiller pareil en multi local ou internet j'imagine je pense dans les deux cas c'est vraiment à faire c'est très très bon donc dans le style shoot quoi en fait enfin jeu de tir quoi pas du tout à la première personne évidemment quoi vue de haut comme on le disait tout à l'heure mais c'est vraiment à faire quoi après en jeu en jeu de ce type je vais casser un peu le rythme du truc mais pour enchaîner un peu les jeux multijoueurs de grande qualité il y a Castle Crash qui est quasi indispensable qui a eu une version un peu remaster on va dire récemment qui est un jeu vraiment à l'ancienne où il faut simplement bah essayer de rester le plus longtemps possible vivant il y a une montée en expérience c'est en 2D c'est délicieusement violent on va dire c'est un peu le Golden Axe multi exactement et ça a été un des premiers jeux vraiment Xbox Live Arcade voire même vraiment des tout premiers et qui m'a marqué pour ça tout à l'heure Stuff parlait de de Céleste et donc on peut pas omettre le nom de Towerfall Ascension qui est du même développeur qui est un jeu en 2D pixel art fantastique à plusieurs où en fait vous avez des petits personnages sur un écran en 2D une zone assez close avec possibilité il y a des sortes de petits portails donc on peut passer si vous avez tout à gauche vous allez sortir à droite etc et vous avez notamment des arcs donc avec des flèches limitées et qui il y a une physique qui est pas déconnante qui fait que donc les flèches retombent et tout ça donc vous pouvez avoir du Free Fire et des des parties vraiment en direct et à plusieurs sur sur Towerfall Ascension voilà il y a plein d'autres jeux comme Little League qui sont vraiment très très cool il y en a plein que j'ai oublié mais qui sont du coup de l'indépendant et qui ont remis sur le devant de la scène on va dire le jeu en coop local qui avait été un peu oublié avec l'émergence du en ligne il y a une anecdote aussi dans Towerfall qu'il faut rappeler c'est que le jeu est sorti en premier sur Ouya tout à fait je me rappelle très bien qu'est-ce qu'il reste aujourd'hui de la Ouya et bien ce jeu là c'est ce que les gens vont retenir en tout cas ceux qui connaissent c'est Towerfall Ascension c'est un révolutionnaire s'il en est non mais clairement il n'y a que ça à sauver et merci la Ouya pour merci la Ouya pour ce jeu l'idée était bonne mais disons que c'était pas fini oui enfin bref on dévie du coup on passe à Jip pour son petit ami alors quatrième année on va parler bon il est pas dans l'ordre celui là c'est pas forcément mon quatrième préféré mais c'est un genre qu'on qu'on ne cite pas souvent que ce soit dans le jeu vidéo général ou indépendant c'est un jeu de bagnole alors souvent c'est pas forcément le genre préféré des vrais gamers c'est un peu comme les jeux de foot mais celui là est assez sympa c'est Horizon Chess je l'avais découvert à l'époque sur mobile sur Android alors je sais pas il est peut-être sorti sur iOS je sais pas trop en fait ça rappelle beaucoup les jeux de bagnole des années 80-90 un petit peu à l'outrun carrément voilà carrément c'est carrément le but en fait mais il est en 3D c'est pas de la fausse 3D comme le vrai outrun c'est de la vraie 3D qui est hyper simplifiée hyper colorée super rapide avec un gameplay vraiment très très typé arcade on a l'impression de rouler à 400 km heure et ils ont été même jusqu'à recruter le compositeur des musiques d'origine de Super Cars Top Gear et d'autres jeux de l'époque c'est énorme je savais pas j'adore ce jeu c'est un petit studio brésilien si je dis pas de bêtises et ils ont recruté Barry Lech qui était un compositeur vraiment assez reconnu pour tout ce qui était jeux de bagnole il avait fait les musiques de Lotus tout ce genre de jeux et ils ont été il est bien sympathique Horizon Chase il est sorti sur mobile et après ils ont fait une version turbo qui est sortie sur PC PS4 et Switch si je dis pas de bêtises Xbox One aussi c'est possible et il est vraiment vraiment très sympa très typé arcade très bourrin excellent franchement moi j'ai vraiment bien aimé si vraiment vous êtes nostalgique d'Outrun et toute cette clique de jeux Lotus etc vraiment il faut le faire les musiques sont exceptionnelles le gameplay est super accessible c'est très coloré ça file dans tous les sens c'est vraiment l'arcade à l'ancienne et voilà ça c'est un petit jeu indé que je trouve bien sympathique il y avait pas mal de tentatives justement dans la lignée d'Outrun mais plutôt sur mobile en général notamment sur iOS Stéphane toi tu te souviendras peut-être du titre moi je me souviens plus qui était pour le coup pas en 3D aussi élaboré qu'Horizon Chase mais il y a eu des tentatives avant lui je n'ai plus le petit trophée en tête non plus je vois très bien le jeu dont tu parles mais par contre moi c'est Horizon Chase qui pour moi qui dans le genre recopie sauce moderne est le plus réussi je le trouve vraiment extra ce jeu qui était lâché dans le plus d'ailleurs dans le PS Plus vraiment excellent excellent jeu du coup Stéphane vas-y alors je reprends ma petite liste et je vais vous parler d'un jeu complètement absurde qui est je crois d'ailleurs qui est le même éditeur que Firewatch ici je ne dis pas de bêtises qui est aussi un éditeur d'application sur Mac qui est panique et ce jeu c'est Untitled Goose Game alors Untitled Goose Game c'est un c'est un jeu assez atypique puisqu'on joue le rôle du noix du noix et du noix particulièrement mesquine qui va essayer de causer du chaos en fait l'idée c'est de faire le plus de conneries possibles c'est un jeu d'infiltration quelque part c'est un peu en 3D isométrique avec un style graphique très simplifié et le but c'est de faire des choses genre ça commence dans un jardin avec un jardinier qui est en train d'arroser ses plantes et l'idée c'est de couper l'arrosage pour qu'il aille ouvrir la porte et de s'introduire pour aller voler des choses il y a plusieurs tableaux il y en a sur un marché où on va essayer de modifier le prix il y a plein de choses à faire en fait de s'introduire dans un magasin d'électroménager pour passer sur les télés qui est en vitrine il y a plein de choses à faire et il y a une liste en fait à chaque tableau il y a une liste une to-do list de méfaits à commettre et il faut trouver le moyen de les faire sans se faire repérer alors c'est un jeu qui est très simple là aussi il n'y a pas de je pense même pas qu'on peut perdre dans ce jeu en fait on peut juste se faire choper et on revient du coup au début du tableau mais voilà c'est très très drôle ça rappelle un petit peu alors là c'est vraiment très très ancien pour ceux qui ont eu à l'Amstrad il y avait un jeu qui était ça m'a rappelé un vieux jeu qui s'appelait Jack the Nipper sur Amstrad CPC où on jouait un bébé un bébé très très turbulent dans le but aussi c'était de faire des choses genre il y avait plein de bêtises à faire dans la maison et il fallait éviter de se faire choper par ses parents et de se faire en dos prendre une fessée voilà c'était ce genre de ça me rappelle un peu ce genre de jeu c'est très 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 drôle avec une bande son notamment un petit peu ça fait un petit peu presque un c'est presque un simulateur de film muet genre l'arroseur arrosé en fait l'idée en fait c'est de créer des gags c'est de créer des gags en fait et ça donne quoi côté durée de vie et difficulté ? c'est pareil c'est assez court je pense qu'on en fait le tour en deux heures et difficulté c'est accessible à tout le monde en fait mais voilà justement c'est un petit jeu qui peut être qui n'est pas encore tombé dans les plus mais je pense qu'il ne tardera pas à le faire au bout d'un moment et voilà ça me fait penser qu'on a oublié de noter God Simulator mais bon et surtout on peut cacarder je crois c'est le terme qui est utilisé dans le jeu enfin le cri de loi qu'on peut faire passer on peut un moment on peut rattraper par exemple un harmonica et on peut jouer l'harmonica c'est complètement débile mais vraiment ça a l'air d'être bien parlé je regarde des vidéos sur Youtube là en même temps non mais c'est n'importe quoi c'est un peu comme God Simulator sauf sans les bugs en fait c'est un jeu qui ressemble un peu plus fini voilà oui c'est clair un truc que jamais personne enfin qu'aucun gros éditeur n'aurait voulu je pense distribuer encore une fois voilà mais qui s'est retrouvé mise en avant sur Switch qui s'est retrouvé sur Switch parce qu'en fait il est sorti le même week-end que Zelda Link's Weekend oui et il s'est retrouvé à un moment pendant un court instant au-dessus dans le top sur ça fait jaser effectivement dans le top des ventes sur le e-shop voilà 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 bon à voir c'est vraiment c'est un ovni vidéoludique c'est un ovni c'est le cas de le dire ok et bah je vais passer donc à ma petite sélection d'après on arrête un petit peu le multi et en fait c'est tout simplement sans transition avec Zelda d'ailleurs c'est Ocean Horn qui est donc pour moi une espèce de retour aux sources de ce qu'était Zelda au début c'est à dire quelque chose de simple à prendre en main avec genre deux boutons et tu fais tout le jeu avec ça quoi et bon c'est vraiment des passionnés de Zelda qui ont voulu refaire leur Zelda dans leur coin alors en 3D isométrique plutôt joli moi j'aime beaucoup le côté très mignon un peu comme justement la reprise du jeu Game Boy Zelda le Link's Awakening sur Switch et puis avant ça le 3D Link Between Worlds sur 3DS aussi qui ressemble ouais carrément donc c'est vraiment le retour aux sources et puis finalement je trouve que bon c'est peut-être pas la qualité d'un Zelda exactement mais je trouve qu'on s'en approche bien et j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé mes jeux et en plus je le trouve vraiment très joli j'aime beaucoup le côté graphisme mignon enfantin comme ça très coloré l'eau qui est très belle comme ça enfin vraiment j'ai une bonne coeur ce qui est assez marrant d'ailleurs c'est qu'il y en a un deuxième qui est sorti qui est pour l'instant ExplodifyOS je crois mais qui ne va pas tarder à débarquer sur les autres plateformes mais lui par contre reprend plutôt le style peut-être plutôt de Twilight Princess ou de Skyward Sword un peu en 3D là pour la peine bah c'est même le Zelda dans l'eau Wind Waker ouais Wind Waker il s'inspire clairement de ça c'est assumé donc ils sont allés plus loin techniquement là ce coup-ci c'est en caméra sur épaule et tout vu à la troisième personne donc là non on quitte carrément la vidéo 3D isolétrique du premier on suit l'évolution des Zelda oui voilà c'est ça il suit l'évolution des Zelda mais en tout cas voilà ce Ocean Horn le premier comme le 2 parce que le 2 je crois être très bien aussi justement c'est exclu iOS pour l'instant d'ailleurs j'attends avec impatience que ça débarque sur Switch et compagnie voilà c'est un jeu qui m'a vraiment beaucoup plu et si vous aimez le style Zelda sans prise de tête et mignon tout plein là vous pourriez y aller sans crainte c'est vraiment du tout bon voilà j'en ai fini avec le bien donc on passe à Dame yes alors je vais faire un plus un peu plus vrai jeu indépendant majeur avec Bastion qui a un énorme coup de coeur fait par un développeur qui s'appelle Super Giant Games qui a fait aussi Transistor qui est très bon et en fait Bastion c'est un action RPG assez atypique en 2D où en gros on avance un peu dans une 3D isométrique et les comment dire les niveaux se construisent au fur et à mesure qu'on avance donc en fait il y a des boots qui se mettent devant nous et des fois il y a plusieurs chemins qui sont disponibles et donc c'est quand même plutôt orienté action donc on a une montée en niveau on peut choisir les capacités qu'on souhaite faire évoluer on a des armes à distance des trucs à raccord etc et ce qui est absolument génial aussi c'est que le jeu est vraiment prenant vraiment très bien très bien fichu avec des bons combats de boss et tout ça et derrière au niveau de la DA le jeu est magnifique la musique est fantastique et en permanence on a un narrateur donc en anglais avec une voix rock mais hyper agréable qui qui narre pas à pas l'évolution de notre héros comme s'il connaissait déjà l'histoire sur Bastion tout à fait sur Bastion et pareil ça fait partie des premières pousses du Xbox Live Arcade qui a du coup commencé à fleurir sur le Xbox 360 encore et toujours et qui dispose maintenant quasiment sur tout ce qui existe et vraiment un jeu que je conseille fortement pour ceux qui aiment l'action RPG et au-delà de ça des jeux d'action pas trop trop prise de tête mais qui vont aller chercher un peu plus loin que le simple défouloir et qui vraiment nous bercent avec leur ambiance et leur narration dans quelque chose de très très dépaysant ça m'a rappelé un peu Secret of Mana à l'époque de la SNES ça n'a rien à voir au niveau du jeu mais en tout cas je ne sais pas si d'autres si Stuff je n'ai pas joué à Bastion je vous conseille c'est sûr qu'il y avait une bande-son de malade que tu écoutais Bastion c'est une bande-son que j'écoute très très régulièrement un peu western c'est très très bon je ne me rappelle plus quel est le compositeur de Bastion mais il a fait plusieurs autres trucs et vraiment remarquable travail remarquable vous n'avez pas sur Spotify la bande-son de Bastion ? oui ok donc si vous voulez découvrir la bande-son il y a Spotify entre deux podcasts Gamer and Geek évidemment c'est ça et Transistor du coup ça donne quoi ? Transistor c'est aussi un action RPG vu un peu 3D isométrique mais complète avec une femme une demoiselle aux cheveux rouges qu'on a le plaisir de contrôler pareil une idée fantastique super musique aussi et ça l'orgne un peu plus comment dire ? c'est plus futuriste c'est plus l'univers différentes bastions c'est pas du tout le même cachet c'est un peu plus dur je trouve donc en fait il faut vraiment un peu plus anticiper les combats l'action est plus posée c'est un peu plus tactique mais vraiment un jeu très 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 cool aussi qui par sa cohérence éblouit et nous captive du début à la fin en tout cas moi ça m'a vraiment beaucoup touché donc voilà c'est pour ça que je les mets dans mon top et tu as bien fait on passe à Jeep alors on va retourner sauf vraiment un truc qui a pas mal cartonné qui est assez connu donc moi j'ai mis en cinquième The Binding of Isaac pardon et toutes ses évolutions bien sûr je crois que j'avais découvert en tout premier vraiment la toute première version la version flash qu'on pouvait jouer je sais plus si on pouvait jouer en navigateur ou en téléchargeant le truc mais vraiment la version la toute toute première qui était pas encore en espèce de pixel art qui était vraiment en flash et j'avais tout de suite accroché sur ce jeu là on a encore des niveaux générés aléatoirement on a une vue à la Zelda mais un gameplay qui est beaucoup plus bourrin quand même c'est limite proche du shoot them up et il y a quelque chose dans ce jeu qui me fascine c'est vraiment le côté totalement aléatoire selon les bonus qu'on trouve on aura une bonne partie ou une partie pourrie et ce jeu est aussi frustrant qu'excitant enfin je sais pas il y a quelque chose une alchimie qui se fait j'aime beaucoup y jouer je m'énerve beaucoup dessus et en même temps j'y retourne souvent je trouve qu'il a une très bonne durée de vie aussi quoi mais t'as quand même une fin dans ce jeu ou les niveaux s'enchaînent de manière infinie ou il y a un moment à un certain nombre c'est la fin ? si t'as des fins on va dire t'as une première fin où tu t'amères t'as une autre fin puis ça dépend il y a des évolutions où il y a de plus en plus de fins qui se rajoutent si tu veux donc je sais pas s'il y a une fin ultime moi j'ai l'impression que pour l'instant j'ai toujours pas vu la toute dernière fin mais il y a des petites il y a des étapes on va dire voilà il y a des sortes de fins tu redébloques des personnages et c'est vrai que si tu prends les dernières versions ça a l'air un petit peu sans fin après j'ai pas fait le tour peut-être qu'on peut faire complètement le tour je sais pas trop et en même temps vu que c'est général aléatoirement t'as voilà t'as pas deux parties identiques quoi mais il y a des pseudo fins on va dire oui oui et en fait les évolutions du jeu elles ont apporté quoi les dernières ? t'as toujours des personnages en plus des bonus en plus justement des nouveaux niveaux je sais que la toute première version quand t'arrivais quand tu tuais ta mère je suis pas sûr qu'il y avait encore beaucoup de choses après mais après t'as eu d'autres niveaux tu t'en trouvais dans la chapelle tu devais tuer tu devais tuer le coeur de la mère enfin je sais plus après il y avait plusieurs évolutions du boss de fin on va dire et oui et puis ça tourne beaucoup autour du pipi caca du complexe de deep tout ça c'est très tordu très malsain en même temps très mignon enfin c'est vraiment il y a tout un mélange de sensations c'est en mode free happy friends je sais pas si tu connais si vous connaissez c'est un peu ça un peu ça pour un truc un peu plus en public oui 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 mais il y a un côté malsain plus malsain que dans South Park parce que des fois il n'y a pas le côté c'est très premier degré des fois même tu te dis c'est space quand même il y a un côté crade il y a un côté ah oui oui et en même temps il y a une fascination alors je sais pas si c'est le côté crade ou quoi que ce soit mais moi ce jeu me fascine quoi il me repousse en même temps il m'attire enfin voilà il y a un espèce de jeu comme ça et je crois que c'est ça qui me plaît beaucoup dans ce jeu mais celui-là ouais il a titillé la corde sensible de pas mal de gens aussi ça a été un phénomène ce jeu personnellement il a plus repoussé qu'attiré ça fait partie des jeux je connais plein de gens qui adorent ce jeu et j'ai jamais réussi à accrocher il faudrait que je m'y remette mais voilà peut-être pas en fait après il peut vite être il peut être très décourageant si t'as pas le bon stuff dès le début souvent tu joues 5 minutes t'es vite découragé et à l'inverse tu peux faire une partie où c'est trop facile même tu vas te balader parce que t'as eu les bons items au bon moment mais du coup moi je sais pas ça me donne envie d'y retourner j'aime pas m'avouer vaincu sur ce jeu et quand j'y joue en général ça dure assez longtemps j'enchaîne les parties j'avais beaucoup joué aussi sur la PS Vita ils avaient fait une version qui était bien adaptée au gameplay de la machine ça se prêtait bien c'était assez agréable sur les chiottes c'était parfait on était raccord avec le thème mais du coup tu peux quand même sauvegarder ta partie là-dedans ou à chaque fois tu recommences des jeux de jeunesse quand tu lances une partie tu dois la finir mais bon elles sont courtes souvent elles sont courtes les parties ça dépend ce que tu fais oui voilà ça dépend ce que tu fais mais bon c'est plus souvent court que long ça fait partie d'une vague je vais parasiter un peu le flux mais pour essayer de caser un maximum de jeux il y aura d'autres émissions on va s'arrêter à une heure et demie dans ce genre de trip il y en a un qui est français assez récent et très bon aussi c'est Dead Cells qui va faire un peu la synthèse d'un Rogue Legacy parce que c'est un Rogue Light où en gros on fait des runs jusqu'à ce qu'on meurt et on recommence on recommence donc des fois surtout au début les parties peuvent être relativement courtes puis après ça peut être un peu plus long il y a aussi des boss qui sont des fins en soi on va dire et des mises à jour qui ajoutent du contenu donc des ennemis des objets des trucs pour essayer de densifier un petit peu et remercier les gens qui jouent et continuent à jouer à Dead Cells et pareil en trip alors pour le coup c'est vraiment pixel art moi je trouve ça vraiment très joli et c'est pas un genre qui m'attire énormément de base mais le jeu est hyper prenant et tu souffres tu souffres mais tu reviens parce qu'il y a vraiment quelque chose qui est bon il y a vraiment quelque chose qui est gratifiant et il y a plein plein d'humour de clins d'oeil à la geek qui est à pop culture et tout ça et le jeu est exigeant mais il est juste donc quand on meurt on sait pourquoi on meurt il y a plein de choses à découvrir c'est Trip Metroidvania aussi donc on peut pas tout faire tout de suite donc une fois qu'on a débloqué des trucs on revient un peu en arrière pour débloquer des choses c'est un jeu que je glisse comme ça avec les Binding of Isaac Rogue Legacy Shovel Knight et autres c'est plateforme enfin c'est vu sur le côté je veux dire c'est vu sur le côté 2D c'est plutôt orienté action plateforme ok ok du coup Steph et tu veux nous parler d'un jeu qui est une exclusivité Microsoft maintenant alors que la suite sera peut-être une exclusivité Microsoft mais le premier sorti à l'époque où l'éditeur Ninja Theory n'avait pas encore été le studio n'avait pas encore été racheté par Microsoft et c'est Hellblade Senua's Sacrifice alors c'est un jeu indé on a beaucoup parlé de jeu indé qui avait un style pixel art qui avait un style mais qui était quand même assez loin de ce qu'on trouve dans des productions AAA Hellblade c'est un peu le contraire c'est à dire qu'on est presque sur alors il y a des choses qui trahissent un petit peu peut-être le côté plus le budget un peu plus limité mais c'est quand même un jeu qui est assez magnifique qui est très très sombre donc c'est un jeu de la troisième personne dont l'univers est basé sur sur les légendes nordiques et qui tourne aussi encore puisque c'est un peu la thématique de cet épisode sur des problèmes de psychose et de l'héroïne c'est Nua est un peu en proie à ses démons intérieurs comme les vrais démons qu'elle va affronter dans le jeu je sais pas comment le décrire vraiment c'est un mélange c'est une expérience et c'est un mélange un petit peu c'est un jeu à la troisième personne qui mélange il y a des séquences de combat de combat à l'épée qui sont assez sympas d'ailleurs à faire il y a aussi une partie plus exploration il y a souvent des passages où on va devoir identifier des runes alors c'est des passages qui peuvent être aussi aussi faciles j'aime bien le concept mais parfois c'est vraiment très très pénible parce qu'en fait il faut essayer il y a souvent des portes qui sont bloquées par des runes qu'il faut trouver dans le décor par exemple on va trouver un arbre qui vu sous un certain angle va avoir la forme de la rune qu'il faut débloquer et parfois ça peut être très pénible de trouver ce passage là et il y a une mécanique aussi dans le jeu qui est que à chaque fois qu'on meurt en fait le bras de Senua développe une espèce de de tatouage enfin de maladie en fait qui se propage et en fait quand elle a atteint quand ça a atteint l'épaule en fait la partie est finie mais on recommence à chaque fois et c'est aussi un peu comme ce qu'on disait sur Celeste tout à l'heure c'est aussi de jouer justement sur le côté le côté ses erreurs et on apprend ses erreurs etc et c'est très violent c'est le jeu du début pas du début à peu près du checkpoint où t'as échoué alors par contre c'est un jeu qui est très très sombre qui est très très violent on parcourt des paysages qui sont qui sont jonchés de pendus de gens empalés enfin c'est pas c'est pas du tout c'est vraiment c'est vraiment pas gay mais c'est super super joli et puis il y a un travail sur le son et notamment sur les sons binauraux qui fait qu'on enfin ça développe vraiment une ambiance on entend des voix en fait comme ça parle beaucoup de psychose et de voix dans sa tête un peu donc il y a des voix qui viennent de partout et qui si on les écoute bien peuvent donner des indications sur ce qu'il faut faire où il faut aller etc et voilà c'est vraiment un super jeu et il y aura la suite qui sortira qui est déjà enfin qui était la première démo d'ailleurs technique de la une des premières démos techniques de l'Xbox série X qui a été dévoilée qui sortira donc qui sera une exclusivité Microsoft puisqu'entre temps le studio a été racheté par Ninja Theory exclutivité temporaire à mon avis oui je pense que vu que le jeu a une très bonne presse a été glorifié partout et largement mis en avant y compris sur Switch avec la version qui est sortie sur Switch de manière assez étonnante d'ailleurs voilà ça m'étonnerait que déjà il sortira sur PC simultané et il sortira sur les autres supports comme Ori ou Caped Hellblade je ne sais pas si vous vous rappelez il avait été présenté en grande pompe dans une conférence PlayStation oui c'est un jeu qui a été sorti sur PlayStation donc il a présenté quasiment comme une exclue et puis finalement il arrive partout et au final c'est Microsoft qui a acheté le studio donc non je pense qu'il sera multi-supports je peux me tromper mais à moins qu'il je ne sais pas on est quand même dans la stratégie à la Netflix c'est quasiment fini ça pour Microsoft leurs exclus ils les partagent avec le avec le PC non mais le PC je ne dis pas mais la Play 4 c'est encore un autre c'est une autre histoire la Play 4 c'est peut-être un sujet pour moi Helldivers Hellblade c'est un peu à mettre au même rang que Caped par exemple qui est sorti aussi sur Switch et éventuellement un petit peu au même rang que Minecraft qui lui est disponible partout je veux dire que pareil concrètement Minecraft c'est un truc qui te fait vendre des consoles je veux dire si tu sors un Minecraft exclu Series X tu peux en vendre des pelletés mais je ne pense pas que Microsoft s'amuse à ça on l'a vu que Ped a été inexclu temporaire et est arrivé après bon encore c'est différent Microsoft n'a pas racheté le studio en tout cas pas encore mais vu que Hellblade vu que Hellblade a été pas mal apprécié par les joueurs sur le support Forza c'est parti sur Xbox mais Hellblade vu que le jeu est sorti sur d'autres supports avant et que le studio est plutôt possesseur je pense que voilà ils vont quand même le laisser je pense bon on verra quoi en tout cas j'attends beaucoup j'attends avec la patience la suite tu l'as fait bien toi non c'est pas encore fini justement mais j'étais pas pas loin pourtant il est pas très très long non il est pas loin je l'avais commencé justement après avoir vu la démo notamment après avoir traîné depuis longtemps sur ma liste mais je l'ai enfin commencé ce jeu l'était où il est sorti on n'a vraiment parlé que de lui il a eu une exposition de dingue c'est vraiment fou donc pareil très très bon jeu à faire si c'est pas encore le cas je vais passer à mon tour du coup avec Trine qu'on peut quand même classer dans les indés clairement là c'est pour l'ensemble de l'oeuvre on va pas parler du 1 spécialement du 2 du 3 du 4 moi je les adore tous le 3 je sais qu'il a été un peu décrié mais moi j'aime beaucoup le fait qu'ils aient joué sur la 3D en fait mais finalement bon sur le 4 ils sont repassés sur le mode 2D alors même si c'est toujours modélisé en 3D mais c'est un gameplay en 2D ce jeu est tout simplement extraordinaire moi ce jeu me rappelle un jeu que j'avais vraiment adoré à l'époque de la Super NES qui s'appelait The Lost Viking dans lequel on dirigeait deux Blizzard deux Blizzard exact tout à fait Blizzard ne faisait pas que des RPG d'ailleurs et avant même ce jeu il s'appelait Blizzard je crois c'était encore avant oui et ce jeu donc dans The Lost Viking il y avait trois Vikings qu'on devait diriger qui étaient enfermés dans une station spatiale parce qu'ils avaient passé dans une espèce de faille temporelle et chaque Viking avait une aptitude particulière et on devait utiliser les trois même si c'était un jeu solo il fallait passer de l'un à l'autre des personnages en fonction des aptitudes pour pouvoir résoudre les casse-tête du jeu là en fait c'est exactement pareil la seule différence et non des moindres c'est qu'on peut jouer à trois ce qui n'était pas le cas à l'époque de la Super NES où là on va alors on peut bien sûr jouer tout seul et switcher les personnages soi-même en fait et du coup les jouer les uns après les autres le jeu est tout à fait prévu pour ce cas de figure il n'y a pas de soucis mais aussi et surtout on peut jouer à trois personnes humaines que ce soit via internet ou en LAN alors sur le 1 je crois que c'était que en LAN c'est qu'à partir du 2 que ça a été via internet à moins qu'ils aient patché le 1 je m'en souviens plus mais je sais qu'il y avait une exception et en tout cas même si c'est pas en LAN mais je veux dire en coop quoi local sur la même machine avec trois manettes de brancher dessus ça marche vraiment du feu de dieu et les mécaniques du jeu sont très très bonnes c'est très très malin encore une fois on va retrouver chaque perso qui va avoir son aptitude style le magicien qui va invoquer des cubes le tanker qui va être le guerrier quoi en fait le bon bourrin avec son bouclier et puis son épée et puis on a l'archer donc pareil qui va être meilleur dans les attaques à distance et qui sera pas forcément super fort et la combinaison de ces trois personnages devra être utilisée à chaque fois pour avancer dans le jeu et c'est vraiment une excellente expérience en multijoueur donc si vous l'avez jamais fait et que vous aimez les jeux en multi en coop pour le coup parce que c'est pas du on se concurrence pas du tout il n'y a pas de friendly fire ou quoi que ce soit là c'est vraiment du pur fun en coopératif c'est vraiment ça fait partie de la série pour moi qui est à faire impérativement ces trines et d'autant plus qu'ils sont très très beaux graphiquement magnifique absolument magnifique c'est Frostbite Engine où je ne sais plus quel est le moteur qui est utilisé mais vraiment c'est performant et alors pour la petite anecdote pour le coup là c'est quelque chose qui ne sera pas forcément accessible à tous puisque c'est plus en vente mais j'avais eu l'occasion de me le faire en 3D vision donc avec les lunettes 3D de Nvidia et là c'est juste ça fait partie de mes coups de coeur en 3D vision où là on a l'impression que son moniteur en fait son écran d'ordi est un cube en vert et que l'action se déroule à l'intérieur donc puisque le jeu est un jeu de plateforme on a vraiment l'impression d'avoir une espèce de transformer son moniteur en aquarium et que toute la scène se passe à l'intérieur et c'est absolument en 3D en 3D stéroscopique il est absolument fantastique en fait ce jeu enfin les 3 et en plus c'est le truc c'est que là il y a le 4 et j'ai essayé la démo du 4 il n'y a pas longtemps je me suis dit bon au bout d'un moment on connait la recette Trine tout ça et en fait non à chaque fois on se fait embarquer à chaque fois on en prend plein la vue parce que les artistes sont vraiment super bons il y a de l'humour ça répond vraiment super bien au niveau du gameplay et ils sont hyper ingénieux au niveau des énigmes qui font que en fait ça passe toujours en fait c'est une très bonne série donc je te suis dans cette sélection effectivement c'est une série qui mérite de s'y pencher à faire impérativement je disais on va faire un dernier petit tour de table et puis après ce sera 3 petits tours et puis sans vous on se réservera la suite pour un nouvel épisode mais pas forcément la semaine prochaine au contraire on va un petit peu varier les plaisirs c'est mieux et donc j'enchaîne avec toi Damien ça va être déchirant voilà non mais on se les réserve voilà on se les réserve pour la prochaine vous avez manqué le début ça pourra faire une petite série tellement de tellement de tellement de de jeux à évoquer je vais continuer un peu sur ma lancée de jeux forcément très connus mais qui moi m'ont vraiment plu vraiment marqué c'est Might and Magic Clash of Heroes qui est un jeu fait par un studio indépendant qui s'appelle Capybara qui a été un peu endorsé par Ubisoft pour le sortir un peu plus largement qui est alors pareil c'est assez original c'est un match 3 alors ça je vous parle de ça donc vous allez penser au milieu de jeu qu'il y a sur téléphone pas forcément très intéressant d'ailleurs matinée à la sauce RPG donc en gros vos cartes vous allez pouvoir en acquérir des nouvelles pouvoir les faire monter en niveau et tout ça et sur le terrain de jeu quand vous disposez donc trois unités similaires ou plus elles vont s'agglomérer se fusionner et être plus puissantes ou pouvoir démarrer plus vite et puis après vous allez pouvoir lancer les plus grosses et tout ça c'est hyper malin parce que ils ont vraiment poussé le concept du match 3 à son paroxysme en le mêlant à un côté RPG il y a une histoire qui est vraiment sympa il y a un mode multijoueur aussi parce que le jeu à la base l'histoire se fait en solo il y a un mode multijoueur qui est vraiment cool parce que du coup on fait des duels avec des différents personnages qui ont des spécificités et des cartes différentes et je l'avais commencé sur 360 Xbox 360 non je l'ai fait sur DS pardon sur Nintendo DS en premier donc ça remonte un petit peu il était très très bien ils ont fait une version PS3 360 que j'ai beaucoup aimé aussi il est dispo sur PC ils l'ont ils l'ont sorti ici sur mobile c'était sympa sauf que du coup ils ont arrêté le jeu je ne sais pas trop pourquoi et ils ont fait un autre jeu sur le même univers qui a remplacé ce jeu là donc moi je l'avais genre acheté sur je ne sais plus quel support et quand j'ai voulu le retélécharger ça m'a téléchargé le nouveau mais qui ne m'intéresse pas voilà c'est la première fois que j'ai eu une expérience similaire donc ne l'achetez pas sur mobile prenez le sur ou ne le prenez pas sur mobile prenez le sur PC par exemple c'est un jeu qui est assez étonnant qui est assez long qui est vraiment riche et qui fait passer de bon moment seul ou à plus dire rappelle le titre Might and Magic Clash of Heroes yes bon bah écoute Stoff on va passer à toi puis après on va se quitter là dessus alors next dans ma liste j'ai un classique du jeu indé de ces dernières années c'est Shovel Knight yes super bon Shovel Knight qui a un comment on peut décrire ça c'est un jeu qui il y avait une chaîne YouTube qui l'avait très bien décrit comme un jeu qui est en fait comme dans les qui est la la retranscription des souvenirs qu'on a d'un jeunesse à l'époque on se souvenait qu'un jeunesse c'était comme ça en fait c'était beaucoup moins bien que ça mais les Shovel Knight en fait c'est un mélange en fait de pas mal d'influences il y a un peu de Megaman il y a un peu de Castlevania près pour la peine Metroidvania donc Castlevania linéaire il y a un peu de Mario 3 aussi c'est un jeu de plateforme dans un univers un peu heroic fantasy avec des boss à affronter un peu à la manière d'un Megaman avec une carte qui rappelle justement qui me rappelle un petit peu Mario 3 ou ce genre de jeu c'est pas un Metroidvania contrairement à beaucoup d'autres jeux qui étaient sortis en même temps là c'est vraiment un jeu linéaire au niveau qu'on va finir les uns après les autres on peut choisir son chemin mais en gros c'est quand même un jeu qui est assez linéaire et ce qui est vraiment très très réussi c'est qu'il y a un style de jeu qui est vraiment très 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 NES à la fois dans les musiques dans la palette de couleurs etc par contre il n'y a pas du tout le côté frustrant des jeux des jeux de l'époque c'est à dire que le gameplay est vraiment aux petits oignons c'est jamais vraiment frustrant c'est très dur les derniers niveaux sont quand même très très difficiles mais c'est jamais rebutant et on a toujours envie de progresser parce que le jeu est vraiment très très bien très très bien fait et très tolérant des erreurs etc des erreurs aussi donc voilà c'est c'est vraiment ça c'est vraiment le côté la nostalgie des jeux de l'époque NES mais sans le côté qui donne envie de jeter la manette contre le mur comme certains jeux beaucoup moins frustrant sur cette plateforme et en plus il y a énormément de contenu parce que c'est un jeu qui est sorti qui était à la base un kickstarter si je m'abuse et il y a eu beaucoup et il y avait des épisodes qui devaient sortir les uns après les autres donc il y a eu beaucoup de contenu qui est sorti depuis des épisodes inédits un mode de jeu qui a été rajouté dans la dernière mise à jour qui était gratuite qui était une espèce de mode un peu à la Smash Bros c'est à dire du coup c'est un peu un mode baston je crois qu'il y avait un petit jeu de cartes aussi qui avait été inclus dedans enfin voilà il y a eu beaucoup de contenu qui a été ajouté depuis maintenant on peut acheter l'intégrale et profiter de tout ça et c'était dispo sur un rayon de moins de plateforme c'était sorti à la base sur PS Vita sur lequel je l'ai vraiment beaucoup joué sur 3DS aussi il y a une version même une version Wii U qui a failli sortir mais qui a finalement été annulée et qui a sorti sur Switch donc voilà c'est un petit jeu il y a une version Android aussi qui joue à la manette qui est disponible que si je ne m'abuse que sur la boutique d'Amazon qui n'est pas disponible sur le Play Store ça va peut-être changé depuis ouais il me semble mais voilà donc c'était vraiment l'exemple de ce qu'on peut faire de très bon en hommage à cette époque là sans en restant fidèle au côté vraiment linéaire arcade mais sans tomber dans les excès des jeux de l'époque ce qu'on a retrouvé un petit peu ce qu'on a retrouvé aussi par exemple dans Sonic Mania récemment sur les remakes aussi des Sonic par Christian Whitehead voilà c'est un petit peu ce côté là un petit peu de retrouver les sensations de l'époque telles qu'on croit les avoir laissées mais qui sont qui ont été en fait beaucoup ouais méga bombe ça remise au goût du jour yes bon et bien on va se réserver la suite pour un autre épisode parce que là on a quand même on est un petit peu à 1h35 quand même de jeu indé ce qui est plutôt pas mal et on a même pas effleuré là oui on a commencé à gratter la surface c'est ça donc oui une série qui sera amenée à proposer des suites tout simplement et d'ailleurs j'en profite pour les traditionnels rappels à savoir que vous pouvez commenter l'émission sur Apple Podcast et si vous êtes allergique à Apple Podcast vous pouvez aller pourquoi pas sur Youtube pour le faire sur la chaîne Retropolo puisqu'on poste les émissions sur cette chaîne pour l'instant peut-être qu'un jour il y aura une chaîne dédiée ça on va en reparler mais en tout cas pour l'instant c'est là-dessus si vous êtes allergique au podcast d'Apple du coup dans les commentaires vous pouvez proposer vos idées de jeux indés ça peut nous donner des idées parce qu'on n'a pas forcément enfin on en oublie tellement il y en a de bons c'est vraiment dingue on n'a même pas parlé de la moitié des jeux qu'on avait noté sur notre fiche donc il y a de quoi faire on risque d'ajouter encore oui c'est ça en fait ce que je disais un peu avant le début de l'enregistrement de l'émission c'est que j'étais impressionné par la liste des jeux que j'avais mis parce que je ne pensais pas aimer les jeux indés en fait à la base je ne pensais pas qu'il y en avait tant que ça donc au final c'est bon vous c'est encore pire vos listes mais au final c'est là qu'on s'aperçoit que l'indé c'est pas le petit truc d'à côté des AAA en fait c'est vraiment un putain de style à part entière ce qui nécessite d'être pris en compte comme le reste il n'y a pas d'exception je ne savais pas tant dire que c'est un style c'est des jeux à concept voilà qui pour certains comme pour Hellblade vont chercher un peu à l'ornier sur le AA AAA et d'autres sont vraiment des jeux assez courts avec une promesse assez simple à comprendre pour voir si le public est réceptif et ce qu'on a cité évidemment que le public a été très réceptif donc des fois ça donnait lieu à des suites c'est des propositions souvent qui sont à contre-courant de ce qui est fait soit au niveau esthétique soit au niveau du gameplay des styles de jeux que nous on a adoré il y a quelques années qui ne ressortaient plus voilà des choses comme ça et c'est pour ça que ça nous semblait vraiment pertinent d'en évoquer quelques-uns pour vous donner envie de vous intéresser un peu plus à ces jeux-là peut-être que certains vous ne les connaissez pas et on vous encourage vraiment vivement à les avoir et souvent l'autre truc c'est qu'ils sont disponibles à pas cher du tout voire même donnés voire même donnés donc ben voilà c'est vraiment pour tuer le temps en cette période de confinement on s'est dit que c'était assez pertinent et en fait ce dont je m'aperçois par rapport à quasiment tout ce dont on a parlé c'est que des fois ils ont des idées de concepts des mécaniques de jeu beaucoup plus originales que ce que tu vas pouvoir trouver sur du triple A qui finalement t'as l'impression qu'ils sont engouffrés dans un rail que les séries commencent même à se ressembler entre par exemple Uncharted et Tomb Raider pour citer que ça et vraiment c'est ouf autant les triple A tendent plus à se copier les uns les autres et sont vraiment timorés en matière d'innovation autant là c'est juste complètement l'inverse parce que les enjeux ne sont pas les mêmes parce que derrière quand t'as un triple A t'as un développeur un éditeur des distributeurs à nourrir et que du coup les frais aussi à la base ne sont pas les mêmes donc du coup tu prends moins de risques il faut être un peu plus consensuel un peu plus grand public pour essayer de percer il faut de la campagne de marketing et tout ça la plupart des jeux qu'on a cités ils ont eu très peu de marketing au mieux ils ont été aidés par des constructeurs qui en parlaient un peu d'eux mais souvent il y a quand même pas mal de bouche à oreille et tout et il y a même des jeux qui n'ont pas forcément très très bien fonctionné mais au delà de ça au delà de ça c'est vraiment des gens qui avaient des idées qui ont des idées et qui sont et bah tiens ça ne coûte pas grand chose de le faire comme aujourd'hui ça ne coûte pas grand chose de créer une chaîne YouTube ou de faire un site internet et bah là voilà et faisons un jeu qui nous ressemble qui viennent des fonds de nos tripes et puis bah voilà si ça marche tant mieux on offra peut-être notre vie quoi bon et bah écoute super quittons-nous sur ces fortes paroles allez salut à tous salut 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 salut